Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler aujourd'hui de mode éthique. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est une des thématiques centrales du blog que je tiens depuis plus d'un an. Je vais vous parler donc de mode éthique et plus particulièrement d'un pan particulier de la mode éthique parce que vous savez que sous l'expression mode éthique peut se cacher en fait beaucoup beaucoup de choses. Je voulais vous montrer qu'il était possible de se faire plaisir tout en achetant de manière un peu plus responsable, pour moins cher et de manière tout aussi fun. J'ai fait il y a quelques semaines quelques achats sur une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Vintid. C'est une plateforme en fait sur laquelle on retrouve tout un tas de vêtements de plus tendance au plus vintage. Il y a vraiment de tous les styles, il y a pour tout, pour toutes les tailles, c'est une vraie cabane d'Alibaba. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais déniché en sachant évidemment que c'est un haul un peu particulier. Ce n'est pas un haul qui va ressembler à tous les autres hauls qu'on peut trouver sur YouTube puisqu'il ne va avoir en aucune sorte le but de vous inciter à l'achat. Par exemple, dans la barre d'infos, je ne vais pas vous mettre de lien vers le vêtement que j'ai choisi puisque c'est le principe de l'occasion. Il y a une pièce, quelqu'un l'achète, elle n'est plus disponible. Donc voilà, ce haul n'a pas pour but d'inciter à l'achat, mais plutôt de vous inciter à faire des achats plus responsables. Avant de vous montrer mon butin et ce que j'ai acheté ces dernières semaines, je voulais vous rappeler pourquoi il peut être intéressant d'acheter d'occasion tout en achetant de temps en temps chez des marques éthiques et éco-responsables, en tout cas qui font des efforts pour les soutenir. La première raison selon moi d'acheter d'occasion, et je remarque d'ailleurs que c'est un sujet récurrent parmi vos questions, c'est comment acheter des vêtements tendance quand on décide de se mettre à la mode éthique. De manière générale, quand on parle de mode éthique et quand on regarde les marques qui font des efforts, les marques responsables, on va souvent se retrouver proposer des vêtements qui sont plutôt neutres, des vêtements qui vont pouvoir durer des années, qui vont pouvoir rester dans un placard et pouvoir être portés des années. C'est en fait un petit peu... La mode éthique, c'est difficile de trouver quelque chose de tendance, parce que par essence, par philosophie, et par nature même, la mode éthique, c'est fait pour durer. La tendance, à l'inverse, c'est quelque chose de momentané, de périodique, c'est quelque chose qui est dicté par les stars, les magazines, etc. Et donc c'est vrai que souvent, ça ne va pas de pair en fait. C'est difficile de trouver quelque chose d'à la fois tendance et d'éthique. Et donc je retrouve en fait souvent ce genre de questions dans tout ce que vous m'écrivez. Comment est-ce que je peux faire ? Je recherche en fait tel type de vêtement, un petit peu comme je vois sur les blogueuses, ou comme je vois sur tel et tel, mais impossible de trouver. J'ai beau utiliser ton générateur, je ne trouve pas. Le meilleur moyen, c'est d'aller regarder du côté de l'occasion. C'est grâce à elle, en quelque sorte, qu'on peut se retrouver avec des vêtements complètement dans la tendance, et qui n'ont pas été produits pour nous, que nous n'avons pas achetés. Donc on n'a pas mis, par exemple, un plus 1 sur le chiffre d'affaires de Zara. C'est quelque chose qui est du 2 secondes main, qui est sorti du circuit, et que l'on va remettre, mais qui n'a pas été produit pour nous. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus responsable. Et donc j'en viens à mon second point. Le second main, c'est hyper éco-responsable. Même s'il peut être bien d'acheter chez des marques de mode éthique, donc qui mettent l'accent sur l'éthique humaine et sur l'éthique environnementale, parce qu'elles montrent en fait la voie vers un business model, et elles éduquent un petit peu quelque part la mode, et elles montrent qu'un autre business model est possible, et qu'il est possible de faire mieux. Ces marques-là, mine de rien, elles produisent. À part évidemment quelques exceptions qui vont aller utiliser des fibres recyclées, par exemple, ou qui vont utiliser des méthodes de recyclage des déchets, etc. C'est vrai qu'il y a quand même chez toutes ces marques de mode éthique, quelque chose qui est produit, quelque chose de nouveau. Donc il a fallu de l'énergie pour le produire, il a fallu des ressources. Le troisième point, c'est qu'acheter d'occasion permet en fait d'acheter moins cher. Moins cher déjà par rapport au neuf, parce que quand on l'achète d'occasion, il a déjà été porté, donc il a perdu de sa valeur. Et même, on trouve très régulièrement des vêtements sur le marché de l'occasion encore étiquetés, donc qui n'ont jamais été portés. Et forcément, vous savez que quand on achète quelque chose et qu'il faut ensuite le revendre, sa valeur a baissé, donc automatiquement on se retrouve à l'acheter moins cher. Et par rapport aussi à tous les achats qu'on pourrait faire, des achats plus éthiques ou plus éco-responsables, auprès des marques, de ces fameuses marques qui font des efforts dont je vous parle depuis le début, produire quelque chose qui est fait par des êtres humains qui n'ont pas été exploités et ou qui utilisent des ressources plus éco-responsables, ça coûte cher. Forcément, ça se retrouve sur le prix final du produit. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à la mode éco-responsable, faire un petit pas de plus pour consommer mieux, acheter d'occasion, c'est niveau budget la meilleure chose que vous puissiez faire. Et puis enfin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup rajouter en général quand je parle de mes achats d'occasion, c'est que je trouve que c'est un petit peu magique. C'est un petit peu magique en fait de se dire qu'on va redonner une vie et on va vivre de nouvelles aventures avec un vêtement qui a eu une vie précédente avec quelqu'un d'autre qui l'a probablement aimé ou pas d'ailleurs, qui a vécu en tout cas des choses avec lui et qu'avec nous, il va reprendre en souffle, vraiment vivre quelque chose de totalement nouveau. Je trouve que ça crée un lien entre les individus, c'est quelque chose d'imperceptible évidemment, c'est un petit peu magique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de rajouter un petit peu de sacré dans sa garde-robe, de savoir que c'est pas simplement un morceau de tissu, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on achète sans y penser comme ça, qu'on a rajouté dans le panier et puis finalement on s'aperçoit à la caisse, ah oui c'est vrai je l'avais mis, un vêtement c'est pas ça, un vêtement c'est quelque chose avec lequel on passe nos journées, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien ou pas d'ailleurs. Un vêtement ça fait partie de la vie, on le choisit parce qu'on se sent bien dedans, parce qu'on se sent belle dedans et le fait de le transmettre et de le partager, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de magique et pour ça j'aime beaucoup acheter d'occasion. Alors je vais enfin vous montrer les quelques achats que j'ai fait ces dernières semaines et que j'ai trouvé sur Vinted qui est donc une plateforme d'occasion, c'est à la fois une application et un site internet, on peut se servir des deux en fonction de ce qu'on préfère. Il y a notamment la possibilité de mettre en favori toutes les petites pépites que l'on trouve sur l'application, donc ça permet de tout rassembler dans un seul et même endroit et enfin voilà, je trouve ça hyper utile. En général, il suffit de repartir dans son petit panier de favoris pour avoir des étoiles plein les yeux et avoir envie de tout acheter. Il y a vraiment tout un tas de jolies choses, je vous conseille vraiment d'y aller et surtout si vous faites partie de tous ces gens qui ont envie de faire un pas vers la mode éthique mais qui se disent que c'est pas suffisamment tendance à la mode, je vous assure que vous allez trouver plein plein de trucs là-dessus. Je vais enfin vous montrer tout ce que j'ai trouvé ces dernières semaines. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose mais je suis vraiment contente de mes trouvailles. Je cherchais en fait des pièces qui puissent m'accompagner cet été et aussi que je pourrais potentiellement mettre dans mon sac à dos quand on va partir à la fin de l'année pour la Thaïlande. Donc voilà, je me suis... Enfin, j'ai trouvé deux robes, un short en jean, le short que je cherchais depuis très 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 longtemps, je l'ai enfin trouvé, et un petit peu de lingerie. Alors la première robe, elle est comme ça. Elle est un peu motif léopard sur fond rouge, comme ça. Moi, j'ai toujours adoré le motif léopard et en fait, je suis tombée vraiment à mon buzz. Dès que je l'ai vue sur Vinted, il n'y a pas eu beaucoup de jours entre le jour où je l'ai vue et le jour où je l'ai commandé. je la porte quasiment tous les jours. Elle est super confortable, super fluide. Elle est toute courte en fait. Enfin, toute courte. Oui, enfin, elle est courte. Et voilà, j'ai toujours adoré le motif léopard comme ça et encore plus quand il est un petit peu dévoyé. Donc rouge comme ça, je la trouve vraiment super jolie. Juste ma belle-maman qui m'a demandé si c'était pour Halloween que je l'avais acheté. Donc je n'ai pas vraiment su, je vous avoue, comment l'interpréter. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Donc elle m'expliquera sûrement. Mais moi, en tout cas, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je ne vous parle pas de la marque de tout ce que j'ai acheté à part du short parce que ça reste une marque éthique. Mais voilà, je n'ai pas envie de faire la promotion de marques de fast fashion qui ne respectent absolument rien et qui marchent sur tout le monde. Un sweatin. La deuxième robe, c'est une robe portefeuille comme j'en cherchais depuis longtemps. Ça faisait vraiment longtemps et typiquement, ça fait partie des pièces tendances que l'on a du mal à retrouver en mode éthique et que pourtant, on voit partout sur les blogs, dans les magazines, qu'on voit absolument partout. Je sais qu'on retrouve ce genre de robe chez Attiz, notamment, qui est une marque que j'aime énormément dont je vous parlais sur le blog. Je vous mettrai d'ailleurs, si vous voulez, en barre d'infos, un article où je vous en parle davantage. mais c'est une marque Made in France qui produit sur commande avec un super business modèle et je sais que la marque Arp Paris, qui est Made in France, fait aussi quelques modèles de robe portefeuille. Elles sont toutes très jolies mais encore une fois, question budget, ce n'est pas la même chose. D'acheter une pièce neuve qui a été faite de manière éthique, ce n'est pas le même budget que d'acheter une robe sur l'intide. Celle-ci, j'ai dû la payer moins de 15 euros. Une robe de mode éthique, ça vaut 100 euros peut-être. C'est une robe assez courte aussi avec des volants sur le décolleté comme ça et donc qui se ferment. Ça fait un espèce de cache-cœur comme ça, donc c'est le principe des robes portefeuille. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais m'approcher pour vous montrer peut-être un petit peu je vais m'approcher pour vous montrer peut-être un petit peu les détails de la robe, mais voilà, je l'adore. Et donc, elle se ferme comme ça avec un petit nœud et qui passe tout autour de la robe. Donc vraiment, j'adore. J'adore. Un sweat. C'est le fameux short en jean dont je vous parlais que j'ai cherché pendant des lustres et que j'ai enfin trouvé. Je cherchais en fait un short en jean avec la taille très haute et qui ne laisse pas apparaître le rebondi des fesses parce qu'en fait, j'en ai un autre comme ça, mais je ne peux pas sortir en ville décemment. enfin, on voit la moitié de mes fesses. Donc voilà, je cherchais un taille haute parce que ça redevient en tendance en fait de porter des t-shirts taille haute comme dans les années 70 avec un petit crop top. Donc je cherchais ça et je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé ce... C'est exactement ce que je cherchais. C'est une marque que j'ai envie de citer dans cette vidéo parce que c'est une marque qui est made in USA. Donc une marque éthique qui fait attention voilà, depuis et depuis très 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 longtemps. On parle vraiment d'une vieille marque qui fait depuis le début attention à l'éthique. Je ne sais pas si la caméra lui rend vraiment justice. Il faudrait peut-être vous le montrer porté mais bon, je ne me sens pas encore de vous faire un défilé devant la caméra. Mais toujours est-il que je l'aime beaucoup. Peut-être que je le mettrai dans un look éthique tiens sur le blog comme ça, ça vous donnera l'occasion de le voir. Je vais réfléchir à ça. Je vais vous faire ça. Et puis ensuite pour vous montrer que sur Vinted on peut trouver des petites perles pour pas cher. Je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé en lingerie. Donc évidemment je ne vais pas vous montrer mes soutiens-gorges et mes culottes comme ça. Je ne vais pas vous les brandir sous le nez. Mais je voulais quand même vous montrer que pour 100 euros c'est-à-dire le prix d'une parure je me retrouve en fait avec 5 parures et même des parures avec plusieurs bas parfois pour un seul et même soutien-gorge. Donc vraiment l'achat du siècle. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ça surtout que la plupart des ensembles étaient avec étiquette donc j'allais porter encore neuf. En plus ils sont tous super beaux. C'est vraiment la découverte du siècle et franchement je n'y passe pas non plus ma vie sur Vinted. Donc ça veut dire que des petites pépites comme ça il y en a vraiment tout le temps et il suffit d'y aller de temps en temps et de regarder un peu ce qui se fait pour vite mettre le doigt sur des bonnes affaires comme ça. Voilà pour mon petit haul. J'espère que ça vous a donné non pas des idées mais l'envie d'aller voir sur Vinted. Alors je vous préviens tout de suite cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée je ne connais pas je ne connais personne qui travaille chez Vinted c'est juste que je suis une fan inconditionnelle de cette appli qui permet vraiment de trouver encore une fois des petites merveilles d'occasion et d'allier à la fois plaisir et éthique style et éco-responsabilité et voilà c'est une application que je c'est une application que je vous recommande vraiment. Il existe d'autres sites internet où on peut retrouver des vêtements d'occasion je pense notamment à Vite Dressing je vous mets le lien en barre d'info si ça vous dit c'est davantage destiné à des pièces haut de gamme et luxe mais voilà par exemple si vous voulez trouver un sac Stella McCartney si comme moi vous avez arrêté d'acheter du cuir et que vous rêvez un jour de pouvoir vous offrir un sac Stella McCartney ça peut être l'occasion par exemple d'aller voir ce qui est proposé vous pouvez aussi retrouver tout plein de fringues d'occasion et vintage sur Etsy donc c'est une plateforme dont je vous parle régulièrement sur le blog et encore une fois une petite caverne d'Alibaba dans laquelle vous allez retrouver tout plein de choses moi je vous avoue que tous mes achats de mode d'occasion je les fais sur Vintit parce que ça me comble totalement enfin j'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs Vintit voilà c'est vraiment ce sur quoi je fais toutes mes commandes il y en aura certainement d'autres parce que j'ai repéré d'autres trucs vraiment trop 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 jolis vous allez voir que ça devient très très vite addictif on peut chercher donc toutes les on peut chercher par marque on peut chercher par vêtements on peut filtrer dès le départ selon sa taille sa peinture il y a vraiment tout un système de filtre qui permet en fait et une espèce j'ai l'impression d'algorithme qui permet en fait à l'application de ne vous proposer au final que des vêtements qui sont susceptibles de vous plaire je peux vous dire que effectivement moi je mets très 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 souvent des vêtements dans la petite catégorie favori qui ne cesse de s'agrandir parce que voilà comme une grande malle en fait pleine de trésors dans laquelle peut-être un jour j'irai piocher je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ce petit haul éco-responsable avec vous j'espère que ça vous aura donné envie de faire un petit pas de plus vers une mode plus responsable n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait vraiment plaisir n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me dire que vous l'avez appréciée pour me dire aussi que c'est une vidéo qui vous a intéressé que vous aimeriez en voir d'autres sur la thématique de la mode éthique parce que vous me connaissez il y a beaucoup beaucoup à dire et moi c'est un sujet qui me passionne donc d'ailleurs n'hésitez pas à me poser des questions à me dire s'il y a des thématiques ou des sujets que vous voudriez que j'aborde et puis voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vos bisous je vous dis Sous-titrage ST' 501